Il partait de Toulouse et il pouvait faire escale à Casablanca, Cap Juby, Villa Cisneros, Port Etienne, Saint Louis du Sénégal et Dakar, avant de se lancer au-dessus de l'Atlantique pour gagner l'Amérique du Sud, Récif, l'ancienne Pernambouc, Natal, Rio de Janeiro et par la suite Buenos Aires. C'étaient les héros, les pionniers de l'aéropostale, la fameuse ligne Latéco-Air. Les plus connus d'entre eux sont Mermoz, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry et Guillaumet. Mais en fait, les pilotes de l'aéropostale furent plus de 80 et bien sûr, ils étaient aidés par plus de 200 mécanos. Cap Juby, aujourd'hui, ça s'appelle Tarfaya, c'est au sud du Maroc. Villa Cisneros, c'était dans ce qu'on appelait alors le Rio de Oro, le Sahara espagnol, ça s'appelle aujourd'hui Dakla. Et Port Etienne, aujourd'hui, c'est Noidibou en Mauritanie. A Port Etienne, il y avait juste un fortin pour se protéger des attaques, des réseaux des Sahraouis, un hangar et une cabane en bois avec une table. Et c'est sur cette table qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit quelques pages de ses œuvres, notamment Terre des Hommes et Vol de Nuit. Port Etienne, Noidibou, c'était l'escale tant redoutée parce qu'il valait mieux ne pas être contraint dans ce secteur à un atterrissage forcé suite à une panne mécanique. A cette époque, les attaques des pirates barbaresques qui sillonnaient la Méditerranée et attaquaient les navires européens qui transitaient pour capturer les passagers et les équipages et les vendre comme esclaves aux baies d'Alger ou d'Oran, et bien ces menaces-là avaient disparu, elles avaient été anéanties. D'ailleurs, Saint-Vincent de Paul et Miguel de Cervantes en avaient été victimes. Miguel de Cervantes, notamment, l'homme qui a écrit les exploits de Don Quichotte, le personnage qui combattait les moulins à vent dans la vallée de la plaine de la Mancha, Cervantes avait lui-même donc été capturé par les pirates barbaresques. Il était resté cinq ans esclave et il avait été racheté, comme c'était la norme à l'époque, il a été racheté au bout de cinq ans par une association, pour autant dire, religieuse, ainsi que Saint-Vincent de Paul. Mais, si la menace des pirates barbaresques en Méditerranée avait disparu dans le désert, et bien, la menace, une autre menace existait toujours, c'était celle d'être capturée par les saraouis ou les morts qui procédaient, les tribus morts, les membres des tribus morts qui procédaient régulièrement à des attaques ou des redzous, pour capturer donc les malheureux occidentaux, ou occidentaux ou pas d'ailleurs, qui avaient le malheur de se trouver sur leur chemin. Et ils les échangaient, ils l'avaient trouvé plus avantageux, plutôt que de les exécuter sommairement, ils avaient trouvé beaucoup plus avantageux de les échanger contre rançon à leurs proches. C'est d'ailleurs ce qui arriva à Jean Mermoz. Jean Mermoz, victime d'un atterrissage forcé suite à une panne mécanique, fut capturé donc par ses membres de tribus morts, et il fut donc transporté pendant certaines périodes, plus d'une semaine, dans une cage, avant d'être finalement échangé contre rançon. Il en garda évidemment un très mauvais souvenir. C'était la fabuleuse histoire des héros de l'héropostale. D'ailleurs, à Port-Etienne, aujourd'hui, Noix-Dibout, on peut toujours voir une plaque commémorative sur laquelle est inscrite la chose suivante. Le 2 juin 1925, trois pilotes, ou plutôt deux pilotes, accompagnés d'un mécano. Les deux pilotes, c'était Émile, l'écrivain, et Georges Drouin. Et le mécano, c'était Jean Lavi d'Ali. Deux pilotes et ses mécaniciens ont, pour la première fois, atterri à Port-Etienne et ouvert la fameuse ligne Latéco-Air. Il volait à bord de Breguet-14. Breguet-14, Latéco-Air cousinés, ce sont les avions qui ont été utilisés par les fameux pilotes de la ligne Latéco-Air, l'aéropostale. Ces avions-là font partie de la légende et du patrimoine français le plus prestigieux. Hélas, il n'y avait pas que les attaques perpétrées par les nomades sarraouis qui étaient à craindre et qui étaient redoutables. Les éléments naturels aussi durent pour faire payer un lourd tribut aux pilotes et aux mécaniciens de l'aéropostale. C'est ainsi que Jean Mermoz, en 1936, disparut corps et âme avec son avion La Croix du Sud. Son avion intitulé La Croix du Sud lors de son 25e voyage. Et avec lui disparurent les quatre équipiers qui l'accompagnaient. et parmi eux, ce fameux Jean Lameddali, le mécano auquel j'ai fait allusion plus tôt et qui, donc, le 2 juin 1925, a atterri pour la première fois à Noy-d'Hibou, anciennement Port-Étienne. La Croix du Sud